Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle émission Flash Ado. Dans cette émission, nous parlerons à chaque fois d'un sujet d'actualité du point de vue des jeunes. Pour ce premier numéro, nous allons parler de la reine d'Angleterre lorsqu'elle était enfant et qu'elle avait notre âge. Pour ce premier numéro, je suis avec Jeanne. Bonjour. Et Erin. Bonjour. Alors Jeanne, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'enfance de la reine pour commencer ? Née en 1926, elle est écolière dans les années 1930. A cette époque, elle n'est encore que princesse. Elle ne va pas à l'école avant ses 7 ans. Elle va au collège très coûteux et très riche d'Etonne. C'est là que vont encore aujourd'hui tous les jeunes de la famille royale d'Angleterre. Ok, merci Jeanne. Maintenant, on va pouvoir écouter Erin qui va nous parler d'Elisabeth et de sa petite soeur. La future reine Elisabeth a une soeur, c'est Margaret, qui a 4 ans de moins qu'elle. Avant d'avoir l'âge du collège, les deux princesses sont éduquées à domicile par leur mère et une gouvernante nommée Marion Crawford. Les princesses la surnomment Crawfie. Elles apprennent surtout l'histoire, la lecture et l'écriture, la musique et l'élocution pour bien savoir parler en public. Très bien, merci Erin. Jeanne, que sait-on sur le caractère de la future reine d'Angleterre ? Grâce à un livre écrit plus tard par Crawfie, on sait qu'à cet âge, Elisabeth aimait beaucoup les chevaux et les chiens. Elle était aussi bien disciplinée et savait être responsable. Elle avait aussi un air d'intelligence et d'autorité étonnant pour son âge. On sait enfin qu'elle aimait beaucoup rigoler, mais savait être très sérieuse si nécessaire. Merci Jeanne. Erin, je crois savoir que lorsque la jeune Elisabeth était au collège, la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée ? Oui. En 1939, alors qu'elle vient d'avoir 13 ans, l'Angleterre subit des bombardements par l'armée allemande. Son père, le roi Georges VI, voulait évacuer sa femme et ses deux filles. Mais, elles ont refusé de quitter Londres pour résister à l'ennemi, aux côtés du roi, malgré le danger. Merci Erin. Jeanne, comment se passait la vie de tous les jours pour la jeune adolescente ? En plus des bombardements, il y avait des pénuries et des restrictions, même à Buckingham. Il ne restait plus qu'une ampoule qui fonctionnait. On tirait un trait dans la baignoire pour ne pas trop la remplir. Elisabeth s'occupait des officiers qui venaient dîner. Eh bien, ce n'était pas une vie facile. Mais je crois, Erin, que ses occupations n'avaient pas que des inconvénients. Oui, car c'est à ce moment qu'elle rencontre, pour la première fois, le jeune homme qui deviendra son mari pendant 73 ans, le bel officier Philippe Moonbatten de la Royal Navy à partir de 1939. Elle est sa marraine de guerre et lui envoie donc des lettres pour le soutenir moralement. Wow, j'adore, tu es vraiment la meilleure des deux, Erin. T'es sûre ? Mais non, toi aussi, tu es la meilleure des deux. Enfin bref, Jeanne, quelles étaient ses autres activités d'adolescente ? Elle rejoint aussi l'Auxiliary Territorial Service, l'effort féminine de l'effort de guerre. En 1940, à 14 ans, elle parle à la radio BBC aux enfants britanniques, évacués pour leur redonner le courage de résister. En 1943, à 16 ans, elle fait sa première apparition publique en passant en revue Les Grenadiers Gouard. C'était une vraie fille parfaite. Que peut-on encore dire, Erin ? En 1933, alors qu'elle avait 7 ans, le peintre des cours royales et du monde aristocratique, Philippe Laszlo fait un portrait d'elle. Très beau portrait ! Merci Jeanne et Erin pour toutes ces informations. A bientôt pour une prochaine émission sur un nouveau sujet d'actualité. En attendant, abonnez-vous, commentez, likez et comme disent les anglais, God save the Queen ! Sous-titrage ST' 501